Imaginez ce qui se passerait si une dictature étrangère créait des postes de police au Canada et les utilisait pour ramener des individus au bercail, de gré ou de force. Et maintenant, imaginez un gouvernement canadien laissant aller les choses. Eh bien, j'ai des mauvaises nouvelles. Selon un organisme international de surveillance des droits humains, c'est exactement ce qui est en train de se passer au moment où vous regardez cette vidéo. Cet édifice situé à Marquam, en Ontario, serait utilisé par la police chinoise comme base d'opération pour la région de Toronto. Le régime chinois prétend qu'il ne fait que gérer des centres de services qui aident ces ressortissants vivant au Canada à faire des choses comme renouveler leur permis de conduire dans leur pays. Rien de trop inquiétant, n'est-ce pas? Dans les faits, la réalité est tout autre, selon le groupe de défense des droits humains Safeguard Defenders. Si la police secrète communiste décide de faire arrêter un citoyen canadien d'origine chinoise, si cette personne a critiqué Xi Jinping sur les médias sociaux, par exemple, elle utilise ses centres de services pour le contacter et le convaincre de retourner en Chine. S'il le fait, il devra faire face au système de justice chinois. Et s'il ne le fait pas, ils peuvent s'en prendre à sa famille restée en Chine. Sa femme pourrait perdre son emploi, ses enfants pourraient être exclus de l'école, ou pire. Il va sans dire que cette intimidation et ce chantage représentent un danger pour la sécurité nationale. Tout universitaire, tout fonctionnaire d'origine chinoise est une cible potentielle pour le régime de Pékin, devenu expert dans l'espionnage industriel. Tout cela se passe sous le nez de la police et des services de renseignement canadiens. Que font-ils à ce sujet? Rien, apparemment. Contactée par le Globe and Mail, la GRC a simplement haussé les épaules et déclaré que les rapports en question sont non corroborés. Aucun de ces agents du Parti communiste chinois n'a été expulsé du pays. Rien ne permet de croire que le gouvernement canadien tente de faire fermer ses cendres. Il n'a même pas pris la peine d'envoyer une lettre leur demandant d'arrêter. Mais ça ne devrait peut-être pas nous surprendre. Après tout, on sait que Justin Trudeau a une profonde admiration pour la dictature chinoise. Les actions du régime chinois en sol canadien sont illégales et scandaleuses. Nous devons nous défendre. Si l'actuel gouvernement fédéral laisse les bruts autoritaires du Parti communiste chinois nous bousculer, il ne mérite pas de rester au pouvoir. Voici un autre problème. Presque aucun Québécois n'est au courant de cette affaire. Pour protéger la sécurité nationale et pour éviter que nos enfants deviennent les esclaves de Pékin, le gouvernement fédéral doit prendre immédiatement des mesures concrètes contre ces postes de police illégaux du Parti communiste chinois. Partager afin que les Québécois prennent conscience de ce qui est en train de se dérouler en Ontario et qui pourraient bientôt toucher le Québec. Nous devons mettre fin à cette folie. Laissez le Parti communiste chinois faire comme bon lui semble au Canada est tout simplement inacceptable. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.